Je passe maintenant la parole à Mathieu Perreault et il vous la donnerait après les deux interventions. Mathieu Perreault qui est aussi un habitué des universités d'été, du groupe Léa, Lire en Europe aujourd'hui, et qui est doctorant contractuel en littérature comparée à l'université Paris-Ouest-Nanterre, où il prépare une thèse intitulée « Poésie et anthropologie, Henri Michaud, Aimé Césaire, Alain Ginsberg ». Il a publié plusieurs articles sur Michaud et sur Césaire concernant le rapport à l'autre notamment dans la société et dans leurs œuvres. Et aujourd'hui, il va nous parler de Michel Léris. Le titre de sa communication est « L'éris de l'erreur, l'erreur dans la poétique de Michel Léris ». Merci. Merci aux organisateurs et organisatrices. Et je vous propose un petit saut de quelques siècles. Je vais vous parler donc un petit peu de la poétique de Michel Léris. Je vous l'ai mis, vous le voyez, Michel Léris, avec la déesse de la discorde, Éris, représentée ici. Pour certains, ça peut faire un peu cocasse ce rapprochement finalement avec l'homophonie de la déesse Éris et de son nom, l'éris. Mais plus qu'une homophonie, je voudrais montrer qu'il y a un véritable rapprochement qu'on peut faire. D'une part, l'erreur orthographique ou grammaticale, c'est vraiment la clé de la poétique de l'éris, comme on va le voir. Et c'est aussi par un concours de beauté, symbolisé par une pomme d'or destinée à la plus belle des déesses, qu'Éris, la discorde, va bousculer l'harmonie divine en attisant la vanité des olympiennes. Alors que cette harmonie représentait la conservation, la continuité, la stagnation, Éris permet le mouvement. Elle est le moteur de l'histoire. Et puis d'autre part, je voudrais quand même montrer qu'il y a des liens qui peuvent s'établir entre la discorde et l'erreur. L'erreur désaccorde le voulu et propose, au-delà des désaccords, de nouveaux accords, plus souterrains. Mais surtout, si l'éris, le poète et l'ethnographe, est proche de cette déesse au nom homophonique, c'est par l'esprit de subversion aussi. Ethnographe peu consensuel, la publication de son compte rendu acerbe au sujet des extorsions et de l'attitude générale des anthropologues en Afrique fut condamnée par Mauss et Griol et rapidement censurée. Un poète libre aussi. Non seulement il rompt assez rapidement avec le groupe surréaliste, il n'aura fréquenté la bande à bretons que cinq ans, mais en plus, d'une certaine manière, comme Michaud, sa poésie déborde et s'aborde à tous les genres, écrits confessionnels, journal, romans, poèmes, essais. L'erreur tient ceci de l'éris qu'elle trouble la volonté. Elle apparaît double, à la fois comme l'espace du possible, crypté et infiniment pluriel, où la création et le cheminement se confondent en un même mouvement, de l'errance à l'erreur, ou de l'erreur à l'errance, et comme le mouvement même d'une chute ou d'un éclaircissement, qui change l'écueil du précipice en un précipitant. Faisant pendant à la volonté et à la prudence, l'erreur arrive malgré soi, elle est marquée du saut de l'imprévu. La poétique de l'erreur sera donc celle des à côté et des à peu près recherchés, une poétique qui cherche à être au plus juste en épousant l'injustesse, et dont le mot le plus évocateur serait celui de ce titre que l'éris imaginait dans son journal pour une œuvre à venir, presque, celle des marges plutôt que du centre. Alors pour tenter de comprendre un peu cette poétique de l'eris, je vais me baser essentiellement sur son journal, ce fourre-tout, comme il l'appelle, de confession, où il visa pendant 67 ans, il a écrit ce journal, pour essayer de s'approcher de la plus grande sincérité possible, en s'interdisant par exemple de biffer ou d'arracher des pages de ses cahiers, mais aussi sur ses essais, notamment Bifur, justement, le premier tome de La règle du jeu, et Zébrage. Alors je vais essayer de parler d'une part de ce qu'il appelle la science de l'erreur dans son journal, et puis ensuite je vais essayer de parler un peu de cette poétique, vraiment comment elle s'articule, comment elle s'incarne dans ses autres œuvres. Le mardi 30 septembre 1924, Michel Léris rêve dans son journal de donner une naissance à ce qu'il appelle une science de l'erreur. Créer une science de l'erreur, c'est-à-dire une science dont l'objet serait l'étude des hypothèses, rejetées par l'actuelle science orthodoxe, et leur réhabilitation. Étudier avec soin toutes les cosmogonies passées et les hypothèses biologiques, l'astrologie, l'alchimie, la magie, etc. Généraliser l'étude que certains ont faite de la psychologie du primitif. Toute affirmation reposant sur des bases rationnelles est une duperie. La logique ne peut prétendre être autre chose qu'un jeu. Chacun est libre de préférer les jeux de hasard à la rigueur mathématique du jeu d'échec. Il y aurait entre notre science de l'erreur et la science orthodoxe le même rapport qu'entre les jeux de cartes et celui des échecs. Le jeu de l'erreur est constamment renouvelé dans son intérêt par l'intervention du hasard mystique imprévisible alors que celui des échecs ou de la science orthodoxe n'est jamais gouverné que par la force ou la capacité des joueurs. D'abord, je vous propose d'observer cette drôle de formule un peu oxymorique de cette science de l'erreur qu'on peut entendre selon le sens qu'on donne à ce petit mot d'une science qui étudie transversalement les erreurs dans une optique interdisciplinaire un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire ici ou bien l'erreur comme science. Cette simple formule pourrait elle-même induire en erreur et l'on voit là se profiler l'ombre d'une poétique cachée dans les failles des ambiguïtés grammaticales où l'objet d'études est, comme en ethnologie, son sujet. À ce sujet, John Westbrook explique que la double nature objective et subjective de cette science paradoxale fondée sur une poétique de l'humain et du concret fait écho aux merveilleux aragoniens et en même temps ferait un passage des projets poétiques et autobiographiques vers l'ethnographie. L'ERIS se préoccupe de l'occulte de ses études de chimie qui l'intéressent seulement, et il cite l'ERIS lui-même, en fonction de l'alchimie et des transmutations. Alors, on peut se poser la question, peut-on parler de l'erreur sans faire erreur ? Ou bien faut-il, pour la mieux définir ou pour la sentir plus complètement, n'en parler qu'en se trompant dans des glissades poétiques à la poursuite d'un faux pas ? Il semble qu'elle ne puisse être que relative. Peut-on vraiment parler d'erreur absolue ? Réhabiliter l'erreur, c'est pour le jeune l'ERIS se rapprocher des théories freudiennes sur le lapsus et le rêve, théories qui nourrissaient le groupe surréaliste auquel participait l'ERIS. C'était aussi prendre position pour défendre la faiblesse qu'on voit souvent dans l'erreur. L'ethnologue doit d'ailleurs, comme le dit l'ERIS, être guidé par une éthique qui lui fait prendre toujours la défense des opprimés. L'erreur contre laquelle luttaient les sciences et tout le rationalisme français depuis Descartes et le doute méthodique se voit donc défendu, réhabilité, c'est-à-dire réintégré dans le champ des connaissances. Or, l'imagination comme science ou comme recherche, elle qui était divinisée par Aragon dans Le Paysan de Paris et Breton, aux côtés du hasard et de l'amour, est bien une maîtresse d'erreur, je cite, comme l'indique le vocabulaire européen des philosophes de Barbara Cassin, qui précise, comme le faisait finement Pascal, qu'elle est d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Cette science de l'erreur est-elle bien sérieuse ? On peut se le demander. On imagine l'amour dubitatif du professeur consciencieux lorsqu'il lira que l'HERIS, un an plus tard, écrit dans son journal en mai 1925 qu'il se donne quatre axes de réflexion à méditer. La langue merveilleuse, les racines de la peur, sur la moralité du mouvement perpétuel et puis le doigt dans l'œil. Et c'est sur l'erreur considérée dans ses rapports avec le génie. Sur ce dernier point, l'ERIS donne une liste non exhaustive de génies de l'erreur, parmi lesquelles le douanier Rousseau, Raymond Roussel, et puis Giorgio Chirico, il y en a d'autres. Si le titre de ce projet d'essai, « Le doigt dans l'œil » semble un peu léger, rappelons que l'humour surréaliste n'est pas une simple légèreté de ton. Il est à l'origine de recherches poétiques et psychologiques les plus essentielles du groupe. D'autre part, cette facétie rappelle certains des articles de revue, tels que Minotaur ou Documents, qui traitaient dans une analyse finement menée d'objets aussi incongrus que les orteils ou le crachat. C'est d'ailleurs... L'ERIS publie l'un de ses premiers articles dans cette revue, Documents, comme le rappelle Jeanne Westbrook, encore une fois, dans lequel l'ésotérisme et l'ethnologie sont liés. L'ERIS décrit, dit Jeanne Westbrook, les sciences occultes comme une survévance de la conception anthropomorphique de l'univers et l'astrologie comme celle du totémisme étudiée par Lévi-Brull. On le voit dans cette phrase de la psychologie du primitif que vous voyez à l'écran. Les analyses psychanalytiques et ethnographiques font encore des sciences occultes, il cite l'ERIS, un miroir meilleur même que celui du folklore et de la science des religions, ou découvrir les reflets des grandes tendances instinctives humaines. C'est que l'erreur pour l'ERIS est au centre d'une poétique, elle est la beauté même. Les magnifiques erreurs magnifient l'homme qui n'est qu'un texte. L'ERIS écrit ainsi, je cite, les religions, la magie, les sciences occultes, le merveilleux, la poésie, la pataphysique, toutes les formes de protestation contre la vie terrestre et le refus ou impossibilité de s'adapter à elle, autant de magnifiques erreurs. Mais alors que le jeune poète des années 1920 voyait dans l'occultisme et autres sciences d'ésotérique des objets d'études à privilégier, l'ethnographe qu'il est devenu dans les années 1930 écrit au début des années 1940 que cet ésotérisme le lasse et même qu'il s'en méfie. Il écrit, je ne suis plus attiré comme autrefois par le pittoresque de l'occultisme, ou plutôt je suis encore attiré, mais ce pittoresque à lui seul ne saurait me fixer. Je ne puis plus supporter maintenant ce qu'il y a dans l'occultisme de sciences fausses, de spéculation gratuite. Fin de citation. Comme de tristes tropiques et autres adieux au voyage, cette défiance pour l'occultisme vient probablement de son travail d'ethnographe. Il a vu en Afrique, dans la fameuse mission Dakar Djibouti au début des années 1930, à laquelle il a participé en tant que secrétaire, des choses très frappantes et les spéculations astrologiques ou magiques des tables tournantes parisiennes paraissent sans doute bien fades à côté. Cette science de l'erreur ne fut plus qu'un projet de jeunesse oublié, un essai jamais écrit. Mais la poétique de l'erreur reste à quant à elle vivace dans l'écriture de Rys jusqu'à ses derniers livres. Comme nous allons le voir maintenant, on aurait pu parler des erreurs que Léris a faites dans son journal aussi, bien sûr, mais je ne vais pas avoir le temps de le développer. Qu'il rectifie parfois lui-même, comme cette phrase qui dit que trouver le concret, c'est trouver la virilité à l'égard des choses. Il se corrige sur la virilité à l'égard des choses. Pour trouver le concret, il n'est pas d'accord avec lui-même. Ou la confusion qu'il remarque dans ses propres écrits entre la communication esthétique et la communication amoureuse. Mais plutôt que de faire un repérage sur des erreurs de logique, je voudrais insister sur l'élégance et la passion de l'erreur. C'est-à-dire cet aspect esthétique de beauté de l'erreur. Seule l'erreur est belle. C'est donc mon deuxième point. Comme le fait remarquer John Westbrook, chez l'éris, l'erreur naît des sens. La magie est une affaire d'objets sensibles et le mysticisme, celle de la sensibilité. Et l'éris veut magnifier l'erreur, ses magnifiques erreurs, se laisser magnifier par elle. Pierre-Henri Kleber écrit dans son étude sur le lexique poétique de l'éris, glossaire, gissaire, mais glose, « Il est une poésie qui s'accommode et mieux se nourrit de la simulation de déficience linguistique. » Chez l'éris, l'apprentissage du langage est une voie d'initiation au mystère de la langue. L'à-peu-près, le malentendu, ont un statut poétique, une qualité de lapsus, proprement révélateur. L'erreur n'est pas soumise à censure, loin sans faux, car elle n'est pas obstacle à la vérité, mais son cheminement même. L'écriture ne porte pas le deuil de l'erreur, mais sa trace augmentée, son accomplissement à un degré d'exécution où elle devient un constituant esthétique. Malgré la justesse de ses réflexions, on pourrait aussi se demander si l'éris n'est pas cette fois très classique, finalement, quand il fait de l'erreur l'essence de la beauté. Une beauté d'autant plus trompeuse qu'elle est la tromperie même. D'autant plus qu'on va voir que cette beauté est liée à l'amour. L'erreur est l'amour aussi. On le voit dans un instant. La justesse de l'écriture n'est pas dans l'illusion de l'authenticité. L'erreur s'écrit « Pseudo-vérité qui règne entre nous, basée sur les livres ou soi-disant je dis tout. » Une sincérité, finalement, castratrice puisqu'elle empêche de se croire capable, puisqu'elle empêche littéralement de s'extasier. Comme l'écrit L'erreur en 1936 dans son journal « Viser à être simple, authentique, naturel, c'est-à-dire à être soi, rien que soi, cela revient à émonder soigneusement tout ce qui ferait tendre à ce qu'on se dépasse, pas de grandeur sans un minimum de duperie, sans volonté de sortir de soi. » La duperie n'est donc pas un mal à corriger, mais il convient de ne pas en être dupe, car le maquillage ou le masque, au théâtre comme dans l'écriture d'une confession, s'ils permettent au contraire et paradoxalement de mieux se révéler, de se montrer davantage encore tel qu'on peut être, n'ont pas l'inesthétique ou la non-beauté de la dissimulation honteuse. Nous sommes tous dans le théâtre de la vie. On doit donc jouer son personnage. La science de l'erreur se situe au niveau de ce que Michel Beaujoux appelle un double cheminement vers l'acceptation, faute de mieux, du simulacre et vers l'élaboration d'une poétique visant le réenchantement à travers l'ambiguïté. C'est pourquoi, plutôt que de parler de l'authenticité d'une écriture qui traduirait la totalité d'une expérience, c'est impossible, Léris propose le mot de véridicité qui, impliquant l'acte de dire, c'est lui qui l'écrit, est marquant toute son importance, ne se confond pas avec véracité. Deux et deux font quatre, par exemple. La lucidité, c'est encore un mot qu'il utilise sur soi, qui n'est pas nécessairement extra-lucide, mais audacieusement honnête, est au cœur de sa poétique. Ne pas pouvoir tout dire sans faire erreur, certes, mais faire que ce qui est dit soit dans le règne de la lumière. Ne pas se dissimuler, oser l'impudeur. Il écrit dans l'Afrique fantôme, c'est en exhibant le coefficient personnel au grand jour qu'on permet le calcul de l'erreur. Les limites de l'erreur sont donc celles de l'honnêteté. La tricherie, si elle ne révèle ou ne montre pas mieux, est sans beauté. Mais cette lucidité se porte aussi sur elle-même et mène comme l'autotélisme d'un poème à l'asphyxie. Il écrit encore « Au lieu de m'améliorer, mon autocritique constante ne fait qu'aggraver les choses. Mal me juger me met de mauvaise humeur et mon comportement s'en ressent. » Ainsi, plutôt que d'une poétique de l'erreur, il faudrait peut-être parler pour l'écriture de l'éris d'une poétique du pseudo pour garder, comme dans le mot grec, cette indistinction entre faux, mensonge et erreur que le latin distingue par le mot phallax pour l'erreur et mendax pour le mensonge. « Il n'y a de beauté, écrit l'éris, que dans l'erreur, l'erreur à qui l'on sait donner autant d'évidence qu'à la vérité. Tous nos écrits ne doivent donc être que des tissus de mensonge pour les autres comme pour nous-mêmes, mais présentés assez habilement pour que nous puissions être les premiers à nous prendre à leur piège. Ainsi, plutôt que de fuir l'erreur ou de vouloir corriger le plus possible la poétique de l'éris, ses vertus à rechercher, comme il l'écrit en 1970, donc bien plus tard, l'erreur délibérée. L'un des rôles de la poésie n'est-il pas de donner, sans qu'on s'y méprenne, une espèce de vérité à ce qui n'est que rêve ou illusion. En ce sens, atteindre à la vérité poétique, c'est peut-être substituer à l'erreur involontaire une erreur délibérée. L'erreur est l'essence de la beauté parce qu'elle est aussi l'essence de l'amour. Michel Déris écrit, je reviens en 1925, je crois à mon éternité parce que cette croyance est la plus haute erreur que je connaisse. J'aime le cubisme et toutes les formes d'art qui dissocient la réalité objective à cause de l'erreur qu'elle semble représenter. J'ai grand plaisir à voir un verre cassé ou un paquet de tabac triangulaire parce que j'ai l'impression, en les regardant, que mes yeux sont témoins d'une erreur de la nature. L'amour est aussi une erreur et c'est pourquoi j'aime l'amour. L'éris fausse le dictionnaire. Il donne dans Glosser, Serméglos, son lexique poétique dont on a parlé, où chaque mot du dictionnaire est redéfini selon sa puissance phonétique. De fausses étymologies voient le jour où le son et la graphie guident le sens. Par exemple, le mot linge a pour définition plein de lignes. Linge, ligne. Il permute deux lettres juxtaposées. Il montre la porosité alphabétique qui fait du linge un tas de plis, de lignes, à lire sur ceux qui le portent. De même, pour revenir à l'amour et à l'erreur, le mot érotique qu'il définit par un équivalent ératique et rhétorique par érotique. Tout ça, ça fait un réseau de sens qu'il faudrait étudier plus en détail mais on ne va pas avoir le temps maintenant. Comme l'écrit l'éris lui-même, le poète traite ces mots de manière que leur valeur sémantique coïncide avec leur valeur étymologique, vraie ou fausse, car jouent ici bien entendu les fausses étymologies suscitées par analogie phonique. Ce brouillage délibéré des mots, comme il l'appelle, a un double but. D'une part, leur faire rendre gorge, c'est lui qui écrit, et en tirer des idées grâce à un procédé voisin de l'allitération et pour, si possible, déduire leur sens de leur structure phonétique, trouver l'âme d'un mot, soit une espèce de justification de sa structure phonétique et d'autre part, brouillé pour brouillé, porter au langage une atteinte iconoclaste où l'on retrouva demi-mot, ça c'est moi qui ai écrit, un peu de la déesse Eris. Alors en conclusion, l'erreur est peut-être aussi cette beauté qui ne serait que la tension entre, d'une part, les optimismes délirants, c'est ce qu'il écrit dans son journal en 1973, une foi en l'humanité, un plaisir de jouer le rôle de la vie, les optimismes délirants, il en fait une liste pour rappeler tous les optimismes qu'il a eus dans sa vie et qu'il essaie de décider, et d'autre part, le pessimisme glacé d'un dépressif suicidaire qui écrit aussi en 1959 dans un élan de sagesse désespérée, « Pire que ruminer ses échecs, se dire qu'échec ou succès, tout compte fait, si c'était du pére à yomène. » Cette tension se retrouve peut-être dans la manière dont l'éris traite la poésie, à la fois comme objet de vénération, un objet sacré, et comme un simple jeu plaisant. Il écrit « Ambiguïté donc à l'égard des mots, démantibulé en même temps que dans les meilleurs des cas, promu au rang d'oracle, le langage traité en choses sacrées que l'on vénère comme en des sortes de messes et que l'on tourne en dérision comme en une fête des fous. » Comprendre l'erreur, donc, c'est aussi faire halte. On ne la saisit qu'en s'arrêtant. Et c'est pourquoi l'erreur a ceci de proprement révoltant qu'elle s'accompagne toujours de spéculation ou d'introspection. En conduisant ailleurs, dans une déroute, elle ramène à soi, elle force toujours au retour ou au détour et ouvre à l'alternative autant qu'à l'altérité, tout ce qui est autre que ce qu'on croyait ou désirait. Et je conclue avec juste ceci. à la fin du premier article de Bifur, intitulé « Reusement » dans le premier tome de la règle du jeu, l'éris raconte la découverte fortuite du sens profond d'une langue derrière la langue commune, l'âme des mots, par la dépossession que fut cette correction d'un mot qu'il croyait sien, « Reusement » devenant « Heureusement ». Découverte fortuite de ce qu'est le fortuit, qui est au cœur de l'erreur, je mets un H à l'intérieur du mot « Erreur » pour essayer de faire penser à cette heure, « La chance de l'imprévu ». Je lis sur le sol de la salle à manger ou du salon, le soldat de plomb, il est enfant à ce moment-là, le soldat de plomb ou de carton pâte vient de tomber. Je me suis écrié « Heureusement ». L'on m'a repris et un instant je demeure interdit, en proie à une sorte de vertige, car ce mot mal prononcé et dont je viens de découvrir qu'il n'est pas en réalité ce que j'avais cru jusque-là m'a mis en état d'obscurément sentir grâce à l'espèce de déviation, de décalage qui s'est trouvé de ce fait imprimé à ma pensée, en quoi le langage articulé, tissu arachnéen de mes rapports avec les autres me dépasse, poussant de tous côtés ces antennes mystérieuses. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements